Un propos qui commencera d'abord par une légère correction du titre initial, qui, en dépit du caractère tronqué de la vignette que vous pouvez voir ici, est donc celui-ci, « L'État contre la Révolution, anacyclose, contestation et construction des pouvoirs politiques dans l'Atlantique franco-canadien des XVII-XVIIIe siècle ». Quand tout est peuple, pour reprendre l'expression de l'auteur anonyme des soupirs de la France esclave, qui aspire à sa liberté, un texte publié en 1689, quand donc tout est peuple sous la férule de l'administration absolutiste du royaume par Louis XIV, quand tout est réduit à ne plus constituer qu'une multitude indistincte et soumise, il peut se dessiner comme une étonnante solidarité ou une proximité insolite entre la vieille noblesse métropolitaine, les coureurs de bois, les boucaniers des Antilles, et autres frères de la côte, qu'a pu étudier notamment Vincent Grégoire, qui interviendra donc ce matin. Les soupirs de la France esclave décrit en ces termes la tyrannie universelle que fait régner l'ordre Louis XIVien. « Il est bon d'apprendre premièrement que dans le gouvernement présent, tout est peuple. On ne sait plus ce que c'est que qualité, distinction, mérité naissance. L'autorité royale est montée si haut que toutes les distinctions disparaissent, toutes les lumières sont absorbées. Car dans l'élévation où s'est porté le monarque, tous les humains ne sont que la poussière de ses pieds. Ainsi, sous le nom de peuple, on a répandu l'oppression et la misère jusque sur les parties les plus nobles et les plus relevées de l'État. » Analysant ce texte, Pierre Monet a pu montrer combien il mettait en évidence l'élimination du peuple civique, du corps politique du royaume, dont l'unité avec le souverain a fini par se rompre du fait des hauteurs inédites auxquelles est montée sa tête. Le roi, qui perdant donc de vue ces sujets qu'il vient alors à confondre dans une somme indistincte, s'autorise à en faire ce qu'il veut. Ces sujets se confondent en effet avec le milieu naturel d'une économie animale dans lequel se déploie l'ordre absolutiste, sans distinction d'aucune sorte, et à propos duquel, il s'agit pour ce dernier de travailler impitoyablement à s'en rendre maître et possesseur. Les réalités coloniales contemporaines entrent alors en résonance presque parfaite en effet, avec l'analyse de cette hégémonie royale à l'œuvre dans le royaume, depuis la monarchie administrative des cardinaux ministres et dont le régime lucatorzien constituerait l'achèvement. Dans les colonies françaises nord-américaines de la Nouvelle-France, selon la vulgate généralement admise, nulle noblesse, nulle église, nulle bourgeoisie, n'est à même de faire pièce véritablement à la réalisation de cet absolutisme idéal qui, dans la France européenne, doit triompher plus difficilement des vieilles institutions, de la fameuse monarchie républicaine, telle qu'elle s'était épanouie et maintenue entre le milieu du XVe siècle et les premières années du XVIIe siècle, pour reprendre l'analyse proposée par l'historien James B. Collins dans ses leçons données au Collège de France en 2013. Une monarchie républicaine dont les bornes chronologiques commodes pourraient être en amont les états généraux de 1439 et en aval la révolution judiciaire de 1605. En Nouvelle-France, l'abolition, ou plutôt la transformation de ce qu'on a pu appeler la République du Castor, les principaux marchands québécois, en 1663, la répression des ambitions politiques de l'Église du Canada dans les années qui suivirent, et concomitamment la lutte contre l'état théocratique colonial de la Nouvelle-France, l'invalidation des représentations urbaines et régionales de Québec et de la Nouvelle-France, la limitation des pouvoirs de ces gouverneurs généraux, sont quasi contemporaines dans ces années 1660-1680, de la soumission au temporel, du clergé français, au pouvoir du roi, qu'acte l'Assemblée du clergé de 1682, comme elles le sont également de la domestication de la noblesse, symbolisée cette même année 1682 par l'installation de la cour du roi à Versailles, comme elles sont contemporaines encore de l'aliénation par la vénalité progressive des offices municipaux, des libertés et des privilèges urbains, et de la limitation du droit de remontrance du Parlement de Paris, faisant dire à Colbert en 1679 que les bruits de Parlement ne sont plus de saison. Les bruits de Parlement qui ne sont plus de saison, quand les états provinciaux ne seraient plus que de simples relais de l'administration fiscale du roi, et les états généraux, des chimères d'un autre âge, agités notamment en 1651 par une monarchie royaliste, rompue à toutes les russes politiques pour triompher de ses détracteurs. Ainsi rapidement brossé, le tableau donne à imaginer comme l'accomplissement parfait et le triomphe sans reste, du programme d'un jeune souverain interprétant à partir de mars 1661 son métier de roi, comme l'évidement inexorable de la vieille constitution monarchique, héritée de ses pères, pour la remplir d'une substance nouvelle, sous couvert de la continuité d'une forme, se donnant pour elle les vertus d'une histoire immémorielle et sans péternelle, pour mieux dénoncer les nouveautés des autres. La religion, jalouse et rayonnante de sa gloire, la réduction au silence des parlementaires, de la noblesse et des paysans, la majesté imposante du classicisme versaillais réduisant le sujet à cette faculté apolitique qu'est l'admiration, aussi aliénante que sidérante, comme l'a montré à Bermas, dans son archéologie de l'espace public, la caporalisation des arts, sommée de ne servir que la grandeur exclusive de sa personne, l'atonie politique des villes et la réduction brutale à l'unité des fidèles chrétiens de son royaume, constituerait dès lors les réalités d'un État, dans lequel la révolution royale aurait triomphé en vingt ans de la vieille conception monarchique du gouvernement du pays, dont la fronde aurait été comme le champ du cygne. Cet absolutisme en majesté a heureusement fait l'objet depuis une trentaine d'années de révisions aussi nécessaires que convaincantes, appelant à attendre autrement le silence des uns et l'encomiastique des autres. La révision de l'État moderne dans une perspective impériale, telle que je m'efforce de la mener depuis quelques années, peut apporter sa contribution à une analyse renouvelée de la thématique choisie par les jurys du CAPES d'histoire et de géographie et de l'agrégation d'histoire, comme le colloque mentionné par Bernard a essayé de le montrer. S'il s'agit pour le domaine français, exclusivement ici, de s'interroger sur les relations entre l'État, les pouvoirs et les contestations à l'œuvre dans la monarchie française et dans ses colonies américaines, dans les années 1640-1780, il sera peut-être intéressant de partir du Canada pour mettre paradoxalement en lumière moins le triomphalisme métropolitain de l'ordre absolutiste que sa vulnérabilité. Tout comme Michel Janeret, dans son livre de 2012, appelait à voir dans l'ordre artistique de Versailles davantage la conscience inquiète de la possibilité jamais éteinte de la subversion de l'ordre classique par le chaos, que la victoire consommait donc du premier sur le second, c'est depuis les rives de Saint-Laurent qu'il doit être possible aussi de comprendre ce qui se joue sur les bords de la scène, non pas comme le proposait en son temps Tocqueville pour voir comme sous le verre d'un microscope les vices d'une administration absolutiste toute puissante, mais pour comprendre que la promotion de l'État royal ambitionnait pour ses principaux acteurs être la conjuration des révolutions et l'antidote à une anaciclose aussi certaine qu'angoissante. Dans un premier temps, il s'agira de voir comment depuis la Nouvelle-France se déploie un certain nombre de contestations et d'inquiétudes qu'il faut certainement moins ramener à la réalisation difficile outre-mer de la transposition du modèle politique royal métropolitain et donc ces difficultés comprises en tant que conséquences quasi mécaniques de la distanciation politique transatlantique, que ces difficultés justement éclairent les débats propres à la monarchie au travail qui se jouent également dans l'espace métropolitain. La chronologie parallèle évoquée il y a quelques instants permet de rejeter la simple idée d'une transplantation dans l'Amérique continentale française d'un système politique qui serait pur et originel dans son expérience européenne. Aussi, s'agira-t-il de contrarier ici l'analyse de Peter Mook, par exemple, estimant que les colonies françaises constitueraient des territoires nus dans lesquels le roi pouvait planter ses idéaux. Dans un second temps, il s'agira de montrer les parallèles qu'entretiennent ces manifestations politiques coloniales avec un certain nombre de faits métropolitains dont l'importance doit continuer à être réévaluée à la suite des travaux pionniers de Claude Maltequeux, de François-Xavier Cuch et de Philippe Joutard notamment, et animer ces contestations métropolitaines par des hommes que Gauthier Aubert, dans sa synthèse publiée en 2015 sur les révoltes et répression dans la France moderne, appelle bien volontiers les désespérados du bien public. La conclusion envisagera succinctement l'analyse de ces faits historiques de Pareto de la planquique française à la lumière de la pensée politique de la seconde moitié du XVIIe siècle, plaçant le spectre de la corruption du gouvernement au cœur de la refondation étatique moderne du contrat politique, pris cependant dans l'insoluble, tragique et je crois toujours contemporaine tension de la sécurité et de la liberté. Donc je commencerai par Polybe en Nouvelle-France. Je vous épargnerai les prétéritions auxquelles j'avais pensé pour vous expliquer que je ne parlerai pas du domaine fiscal et du domaine juridique en particulier pour essayer de gagner un peu de temps. Donc il s'agira de parler du politique, entendu ici comme une charnière rassemblant les réalités institutionnelles, les pratiques de gouvernement et les imaginaires qui les informent. Il convient donc de rappeler d'abord combien la projection ultramarine française en Amérique du Nord n'est pas seulement une affaire économique, démographique et religieuse. Il y a plus de 50 ans que Sigmund Diamon avait rappelé aux historiens, je cite, que les grandes aventures colonisatrices des XVIe et XVIIe siècles ont été en fait autant d'expériences de création de sociétés, autant de tentatives pour établir, ordonner des relations sociales, d'après certaines conceptions au vrai plus ou moins élaborées de ce que devait ou pouvait être une société. A ce titre, elles sont donc des objets politiques dans lesquels l'originalité des commencements donne à voir tout autant les pratiques qui s'y déploient comme les singularités qui s'y inventent et qui viennent à infléchir les finalités et les moyens même des premières. L'histoire de l'État de la Nouvelle-France est un chantier récemment renouvelé au Canada et il serait là encore malheureusement trop long d'en évoquer toute l'historiographie. J'attire cependant votre attention sur un livre de Marc Chevrier, La République québécoise, dont un aperçu commode pour la partie qui nous intéresse, à savoir l'histoire du régime français, se retrouve dans un article du même auteur intitulé La République néo-française, publié dans un numéro dans un numéro du bulletin d'histoire politique de 2012. J'ai notamment développé ce thème dans un texte, l'impossible vote à Québec, récemment publié et auquel je vous renvoierai d'ici quelques minutes. Pour entrer donc dans le vif du sujet et pour justifier le titre de cette communication, il faut partir d'un texte fondamental de 1667. Si l'histoire de l'Empire français en Amérique du Nord ne commence évidemment pas à cette date, la décision prise par l'U14 de procéder en 1663 à ce qu'on va appeler la royalisation de la colonie du Saint-Laurent, fait entrer la Nouvelle-France dans une époque nouvelle marquée par l'idée d'une projection ultramarine des institutions provinciales du royaume organisées autour de trois pôles majeurs. L'intendant, le gouverneur et une cour supérieure de justice, appelée ici le Conseil souverain de Québec. À la souveraineté ambiguë du roi exercée sur ses terres via le système seigneurial des compagnies archates et substituée en ce début de printemps 1663 la domination immédiate du roi sur des terres sur lesquelles cependant la souveraineté française est fortement inquiétée par les guerres iroquoises lancées contre ses alliés amérindiens et même contre ses propres établissements. L'envoi exceptionnel en 1665 de plus de 1000 soldats permet un an plus tard de conjurer cette menace amérindienne et d'établir avec plusieurs nations iroquoises des traités de paix signés au début de l'année 1667. C'est donc dans ce double contexte de sécurisation militaire de la nouvelle province du royaume et de la mise en œuvre de ses ressorts institutionnels fondamentaux que les principaux officiers du roi rédigent un règlement dont la teneur principale revient cependant à la plume du premier intendant réel de la Nouvelle-France, Jean Talon, arrivé à Québec en septembre 1665. A ce contexte, il faudrait ajouter la charge confiée par le roi à son intendant de rétablir le cours de la justice fortement perturbé par un conflit majeur entre l'ancien gouvernement et Monseigneur de Laval, le vicaire apostolique de la Nouvelle-France depuis 1658 avant d'en devenir le premier évêque en 1674. Avec Daniel de Rémy de Courcel, nommé gouverneur général de la Nouvelle-France en mars 1665, avec Alexandre Prouville de Tracy, lieutenant général dans toute l'étendue des terres de notre obéissance située en l'Amérique méridionale et septentrionale, selon les termes de la Commission royale de novembre 1663, Jean Talon s'attèle à un vaste plan de développement de la Nouvelle-France dont les raisons, les principes et la finalité sont à lire dans les dernières lignes du règlement qu'il fait enregistrer par le Conseil souverain de Québec le 24 janvier 1667. Si le constat qu'il dresse des effets de la distance physique en termes de distanciation politique s'ancre dans l'expérience métropolitaine de ses contemporains, soit donc, je cite, que l'obéissance et la fidélité du Haut-Prince souffrent toujours plutôt altération dans les pays éloignés de l'autorité souveraine, c'est dans le platonisme politique, réinterprété par Polybe, qu'il puise l'analyse des menaces internes pesant sur la nouvelle province royale et que le règlement qu'il a rédigé doit conjurer. Je le cite, « Il est de la prudence de prévenir dans l'établissement de l'État naissant du Canada toutes les fâcheuses révolutions qui pourraient le rendre de monarchique, aristocratique ou démocratique. » L'historien grec Polybe, dans le livre 6 de ses histoires, vulgarise le caractère cyclique, en partie seulement toutefois, de l'histoire des policiers, empruntée en effet aux livres 8 et 9 de la République de Platon. Plus proche de l'intendant Jean Talon, l'anasyclose polybyenne du mouvement conduisant d'un régime pur à un autre, d'une monarchie à une démocratie, en passant par une aristocratie, est reprise par Machiavel dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, quand, au livre 1-2, il évoque la dégénérescence des régimes purs et la plus grande conservation des régimes mixtes. Des constitutions hybrides auxquelles participe l'idéal de la monarchie mixte des hommes de la première renaissance, voyant dans le caractère composite de la monarchie française l'assurance de sa préservation grâce aux emprunts à l'une et à l'autre forme politique, aristocratie et démocratie, réunis au caractère de la monarchie. Un système politique qui a profondément changé avec la dynastie des Bourbons et dont la préoccupation de l'intendant rend peut-être compte de sa nécessaire réactualisation dans le contexte particulier, je cite encore Jean Talon, de l'État naissant du Canada. Pour bien comprendre les enjeux de ces règlements, il faut citer donc le passage tout entier. Posant toujours le principe que l'obéissance et la fidélité dues au prince souffrent plutôt altération dans les pays de l'État éloignés que dans les voisins de l'autorité souveraine, réside principalement en la personne du prince et y ayant plus de force et de vertu qu'en tout autre, il est de la prudence de prévenir dans l'établissement de l'État naissant du Canada toutes les fâcheuses révolutions qui pourraient le rendre de monarchique aristocratique ou démocratique. Ou bien, par une puissance et autorité balancées entre les sujets, le partager en ses parties et donner lieu à un démembrement tel que la France a vu par l'élection des souverainetés dans les royaumes de Soissons, d'Orléans, comtés de Champagne et autres. A la lecture de ces dernières lignes, on peut mesurer la gravité de la fondation réglementaire qui a lieu en ce mois de janvier 1667. Il s'agit rien de moins que de fonder un État français en Amérique auquel serait dans la perspective de l'agent de la monarchie lucatorzienne épargné les désordres féodaux que durent affronter les rois capétiens pour établir la puissance de l'imperium carolingien mis à mal par le partage de l'autorité et la territorialisation féodale. Cette horreur du balancement de la puissance entre les sujets et son corollaire le démembrement du royaume hante la pensée politique de l'homme auquel le souverain a confié la réalisation de la royalisation de la nouvelle France. Ce balancement et ce démembrement sont pleinement le négatif du projet absolutiste dans cette réduction à l'unité et à l'homogénéité que la citation de l'introduction a fait entendre. Mais il faudra voir combien il renvoie peut-être moins à un passé sinistre qu'à une menace actuelle aux échos immédiats dans la France des années 1670. Cette recherche de la stabilité de l'état monarchique du Canada doit s'appuyer outre l'organisation politico-judiciaire du programme étatiste de l'intendant sur une politique d'immigration spécifique pensée d'abord à l'instar des colonies militaires romaines dont le génie politique est colonial et pris pour exemple d'une sécurité assurée. Dans l'esprit de Talon il est précisément question d'octroyer aux officiers du régiment carréant salière qui vient tout juste d'assurer la protection militaire de la province contre les Iroquois des Fiefs et à leurs soldats des Sensives qui leur seraient liés mais avec des sens faibles. Dans son mémoire de janvier 1667 Talon indique en effet qu'il faut s'inspirer de ce modèle romain pour effectivement construire la souveraineté du prince et la sécurité du pays. Ce qu'on peut relever quand même ici c'est l'indétermination de ce que l'on compte faire au Canada. Que s'agit-il de faire dans cette Amérique française ? Une province ou plus encore ? Il y a une indétermination qui bien évidemment est le possible des commencements une incertitude que Jean Talon formule de manière très explicite dans l'une des toutes premières lettres qu'il envoie à Colbert pour rendre compte de son jugement sur le potentiel de ce pays. A la question posée par Colbert de savoir s'il était nécessaire au roi de retenir dans sa main la propriété pleine et entière du pays ou de la confier à une compagnie commerciale Jean Talon répond ceci « Si sa majesté a regardé ce pays comme un beau plan dans lequel on peut former un grand royaume et fonder une monarchie ou du moins un état fort considérable l'officier juge que le roi doit avoir pleinement la main sur la propriété du pays. » On voit donc qu'il s'agit effectivement de se poser la question que vient-on faire au Canada ? Vient-on y projeter une province française avec effectivement son caractère homogène et uniforme ? Vient-on y fonder un état ou plutôt prenons les termes avec leur sens juste pour les contemporains former un état ou encore fonder une monarchie ? Sur le modèle finalement des monarchies agrégatives d'Espagne d'Angleterre d'Ecosse et d'Irlande qui sont précisément en train de s'inventer de ce côté-ci de l'Amérique. Je passe sur d'autres projets effectivement de consolidation par la démographie mais pour en revenir à l'idée que pendant deux ans Jean Talon en 1666-1667 va minutieusement construire dans le domaine économique dans le domaine politique dans le domaine religieux ce qui pourrait être la transposition de l'absolutisme programmatif qu'il a effectivement en tête à la lumière effectivement de l'oeuvre réformatrice de Colbert dans le royaume. Or ce système-là va être violemment menacé quelques années après en 1672 par l'arrivée en Nouvelle-France d'un gouverneur le gouverneur qui introduit des dérèglements substantiels dans ce projet d'une transposition absolutiste donc de la monarchie de Louis XIV en Amérique. Il s'agit effectivement de voir comment le gouverneur frontonnac va mettre à mal l'ordre monarchique loucatorzien en réunissant dans sa propre politique à la fois le spectre de la révolution que voulait conjurer l'intendant avec la réformation que ce dernier n'avait pas prévu de devoir combattre fort de l'héritage de l'état Richelieu selon l'expression d'Orest Ramoun et de la défaite de la fronde. Le programme gouvernemental de Louis de Buade comte de Paluo et de Frontenac venait s'il n'avait pas été déjoué en 1673 puis plus fermement en 1680 par Colbert à accélérer en Nouvelle-France la transformation de la monarchie en aristocratie soit précisément une révolution du type polybien tout en constituant également une réformation en retournant à un idéal politique que la monarchie administrative et l'étatisation de la royauté avaient travaillé à vider de toute substance et actualité. Le comte de Frontenac va bénéficier de trois années durant lesquelles son autorité ne souffre d'aucun compétiteur. Il va entreprendre à partir effectivement de mars 1673 une profonde réforme de l'ordre politique du royaume en ce sens qu'il va proprement pour reprendre les termes de Talon réformer l'état que voulait former Talon et révolutionner dans une perspective de rénovation l'ancienne constitution monarchique en Amérique. Autrement dit faire de l'expérience américaine l'exercice d'une politique alternative à l'absolutisation du régime qui se joue justement en France. Autrement dit et je ici avance rapidement continuer le combat de la fronde vaincu effectivement en 1653 pour entre guillemets vaincre par l'Amérique l'ordre absolutiste français. Une sorte d'utopie nobiliaire une sorte de projection de rêve féodaux ou d'une aristocratisation qui va s'adosser à plusieurs éléments. Le premier élément c'est véritablement de prendre le contre-pied absolu de cette atonie politique que vise l'absolutisme lucatorien. A savoir que l'une des premières mesures que va prendre Frontenac en Nouvelle-France va être de procéder à la réunion des états généraux de la province. Quand ces états généraux depuis 1614 étaient entre guillemets un spectre que repoussait sans cesse l'absolutisme d'un possible politique, en 1672 la première chose que fait Frontenac en Amérique c'est de réunir les trois états de la province le clergé, la noblesse, le tiers état dans une sorte effectivement de renaissance de cet idéal d'une gouvernance à la fois aristocratique et démocratique qui est le cœur constitutif de cette monarchie républicaine que le programme des cardinaux ministres et des intendants de Richelieu et de Luc XIV justement s'emploie à vider de substance. En 1772 pardon en septembre pardon 1772 il va en effet mettre en place une une réunion donc de ces états généraux dont il rencontre dans une lettre à Colbert plein d'une sorte de naïveté peut-être ou d'une fausse naïveté en disant que tout se passe bien j'ai réuni des états généraux j'espère que ça vous satisfait bon on verra comment dans sa réponse Colbert va dire ben non pas trop bon mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe en France je rappelle et c'est important pour le savoir Frontenac n'est pas un noble ordinaire il est un des principaux acteurs de cette fameuse fronde de la noblesse seconde qui s'est attaché justement en 1651 1652 et 1653 à déjouer à la fois la collaboration des grands nobles qui finalement pouvaient s'acoquiner avec le risque le système absolutiste pour défendre une conception véritablement profondément aristocratique d'un gouvernement mixte et partagé deuxième point de l'action donc du gouverneur Frontenac il va s'attacher justement à donner à Québec une constitution civique avec un syndic permanent qui soit organisé selon le principe d'élection régulière et là encore c'est se mettre en porte-à-faux total avec ce que souhaite réaliser Colbert en réduisant les offices municipaux français à une sorte de relais de l'administration en substituant la vénalité des charges au principe de l'élection pour vider effectivement toute idée d'une participation politique réelle des sujets du roi enfin il va s'attacher également à incarner une justice de l'accommodement une justice de grand seigneur en lieu et place de la bureaucratisation de la justice et il s'en livre d'une manière là encore extrêmement provocatrice dans sa naïveté à l'égard d'une lettre qu'il envoie à Colbert pour dire ainsi que sans procédure sans frais et sans écriture j'accommode en un jour plus d'affaires que les premiers juges et le conseil n'ont jugé en un mois et mes décisions quoique verbales sont aussi bien exécutées que les sentences et les arrêtées parce qu'elles sont presque toujours du consentement des partis que j'essaye de faire convenir quand Colbert est en train de construire une réforme de la justice avec les fameux grands codes des années 1670-1680 quand il instruit véritablement une bureaucratisation des procédures des normes qui font de la justice véritablement une institution Frontenac dit bah non ça sert à rien la véritable justice c'est celle que moi j'exerce par l'accommodement en tant que grand seigneur en tant qu'aristocrate je sais juger du bien et du mal naturellement viscéralement peut-être alors on voit très bien comment en Nouvelle-France ces sujets effectivement vont être absolument tenus en horreur par Luc XIV et Colbert qui en 1673 et en 1680 vont lui écrire plusieurs lettres dont la dernière particulièrement sévère vont dire il faut arrêter cela parce que vous n'avez rien compris à la politique que l'on veut mener il y a quand même l'idée que tout cela se joue dans un contexte et ce sera ma deuxième partie que je vais très brièvement donc résumer se joue dans un contexte qui est celui des grandes menaces républicaines du règne de Luc XIV on a trop facilement oublié que le règne de Luc XIV était aussi un règne d'émotions populaires de révolte paysanne d'émotions citadines et de prise d'armes de la noblesse une noblesse qui justement en 1674 va particulièrement manifester sa réticence à accepter l'ordre absolutiste en se dégageant bien évidemment de cette fameuse collaboration cet intérêt qu'y trouvent les grands princes qui ne les représentent désormais plus en 1774 il va y avoir en effet plusieurs conjurations complots qui en Normandie qui en Roussillon qui en Guyenne qui en Provence qui en Languedoc qui en Dauphiné vont rassembler de 100 à 300 nobles à chaque fois autour d'un programme qui vise rien que moins que de fonder une république dans l'état royal que d'établir la république de Normandie que d'établir la république de Guyenne Dauphiné Languedoc non seulement dans une constitution qui prend ses distances avec la sujétition absolutiste en affirmant ses principes républicains mais qui affirme également sa possibilité de se démembrer d'un état dans lequel ces républicains ne se reconnaissent plus donc lorsque l'on relire de manière plus fine dans cette contextualisation double française et canadienne les lettres de Talon en disant il faut faire attention parce que le balancement de l'autorité le risque d'un démembrement est en jeu il faut conclure sur l'idée que bien évidemment Talon a raison non pas parce que c'est l'état naissant du Canada qui l'inquiète mais c'est parce que se joue dans cet état naissant du Canada finalement la déconstruction de l'appareil absolutiste pour conclure ces contestations renvoient donc à des projets de réforme de l'état qui peuvent être travaillés dans l'idée que cette idée des régimes qui se succéderaient les uns après les autres est un spectre auquel l'étatisation du régime et du gouvernement monarchique a tenté d'apporter une réponse Jean Baudin on le prend généralement comme celui qui crée la souveraineté royale comme une sorte d'absolu à partir duquel plus rien ne pourrait bouger tout serait entre guillemets figé dans le marbre or Jean Baudin tout en posant les principes de la souveraineté absolue du prince rappelle que même cela n'empêchera pas le régime monarchique de dégénérer en régime aristocratique comme le régime aristocratique dégénérera aussi en régime démocratique Thomas Hobbes en 1651 lorsqu'il va fictimement fonder l'idée d'un état sur le contrat vise à rompre avec toute la tradition aristotélicienne et platonicienne de la conception du pouvoir ce que fait finalement Hobbes c'est d'inventer un système politique où l'on ne parle plus de régime de gouvernement mais on parle d'un état car à partir de cette notion de l'état on sort de l'anacyclose polybyenne l'état est irréductible finalement à ces cycles qui perturbent et qui bouleversent les régimes ordinaires la figure de l'état telle que le léviathan bien évidemment va l'instaurer comme figure à la fois tutélaire protectrice et dominante c'est ce que les contractualicistes et contractualistes étatistes essayent de former cependant il faut peut-être pour conclure définitivement et pas pour me faire abonnir absolument par mon camarade il faut penser que cet état là s'il prend la figure effectivement de ce géant qui domine de sa puissance les peuples est un petit peu ridiculisé frondé par l'expérience de la nouvelle France d'un autre noble le baron de la hontan qui va tirer de son expérience de la nouvelle France de la nouvelle France des années 1680 1680 1690 une autre figure opposant entre guillemets au géant de l'absolutisme étatiste le liputien de la résistance non pas le géant tout armé couronné tenant le spectre et la crosse dans la main mais celui qui finalement est nu parce que pleinement possesseur d'une souveraineté inaliénable qui est sa liberté irréductible au principe de l'ancien régime absolutiste face au géant étatique tout armé c'est l'amérindien nu qui se dresse l'héliputien de la liberté absolue contre la tranquille sécurité que l'on trouverait à l'ombre du monstre étatique à l'ombre de la liberté à l'ombre à l'ombre à l'ombre Sous-titrage ST' 501